Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Alors j'ai changé de cadre, je suis à la campagne, donc j'ai profité un peu pour me reposer, pour lire beaucoup. Et puis je voulais vous parler de roman de Jean-Pierre Cabane, parce qu'il y a celui-ci, donc Rendez-vous à Naples, qui vient de paraître chez Allemain Michel. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout présenté Rhapsody Italienne, que j'avais lu et que j'avais aimé. Donc c'est un livre qui est paru en 2019, et je trouvais ça important de parler des deux livres. Je me suis dit hop, on est en vacances, pourquoi pas parler de deux livres d'un coup. Donc je vais vous parler un peu de l'univers de Jean-Pierre Cabane, avant de présenter les deux romans. Alors le premier, on a l'impression que Rhapsody Italienne, ça se déroule en 1915, alors que Rendez-vous à Naples se déroule en 1848. Et la particularité de ces romans, c'est qu'on va avoir une fresque historique de l'Italie. On a l'impression que Jean-Pierre Cabane est énormément centré autour de l'Italie, dans tous ses romans. On va avoir donc Rhapsody Italienne en 2019, on a celui-ci, Rendez-vous à Naples, qui vient de sortir. On avait aussi une jeunesse italienne en 2014, qui a obtenu le prix Jean Carrière, et plein d'autres romans. On va avoir Retour à Palerme, Ciao Bella, Faena, etc. Et donc ces romans sont énormément centrés autour de l'Italie, et particulièrement autour de son histoire, avec évidemment un bonus passion, un bonus histoire d'amour, voilà, c'est tout ce qu'on aime. Et donc c'est un fond historique qui est très intéressant, avec une densité des personnages, une sorte, voilà, on a l'impression d'être face à des épopées historiques et héroïques, qui sont assez agréables à lire. Donc le premier Rhapsody Italienne se déroule en 1915, et on va avoir deux histoires parallèles qui vont se croiser. On va avoir la première histoire, sous la forme de prise de parole des personnages, ou alors des petits bouts, par exemple, je sais pas, dans Rendez-vous à Naples, on a des bouts de journal intime qui sont glissés. Et donc on va avoir ces vies parallèles qui vont évoluer l'une et l'autre, jusqu'à ce qu'elles se croisent. Ça, ça me fait beaucoup penser à Laetitia Colombani, notamment à La Tresse. On va avoir vraiment, à chaque fois, l'idée de vies qui sont séparées. Donc là, elles se déroulent dans la même année, en Italie, mais on va avoir quand même des vies séparées. Et puis finalement, les destins vont finir par se lier. La première histoire, c'est celle de Lorenzo Mori, qui est un jeune et brillant officier, qui va rentrer voir sa famille à Véronne. Surtout, surtout, il va voir Julia. Julia, c'est son amour absolu. Et puis, ils se sont jurés fidélité l'un à l'autre. Il va rentrer, puis il va se rendre compte, il va être extrêmement en colère, que Julia va se marier avec un autre. Cet autre, c'est Umberto Galluzzi. Et lors de la cérémonie de mariage, ce Lorenzo va provoquer Umberto en duel. Les deux hommes vont se battre, et finalement, Umberto va mourir. Mais Lorenzo n'a pas trop le temps de savourer sa victoire à ce duel, puisqu'il va partir. Il va repartir combattre au front, parce que le 23 mai, on va avoir une guerre qui est déclarée contre l'Autriche. Lorenzo repart au front. Cette deuxième histoire, ensuite, c'est celle de Nino Calderone. Son père a été tué il y a un an, sous les ordres d'un homme qui a beaucoup d'influence, dont Tomadini. Et donc, en fait, ce don Tomadini va demander à des hommes d'aller tuer Nino, après avoir tué son père. Cet homme, donc Nino, va réussir à déjouer le piège que lui a tendu Don Tomadini. Il va réussir à se venger. Et seule solution pour échapper à la prison, c'est d'aller combattre. Et c'est là que ces deux hommes, donc on va avoir Lorenzo Mori et Nino Calderone, vont se rencontrer au front, et donc leur destin vont se lier. La deuxième histoire, donc Rendez-vous à Naples, que je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminée. Ce serait un moyen au moins de ne rien spoiler, de ne rien divulguer, puisque je ne l'ai pas encore terminée, donc je n'ai pas eu le temps de le finir. Mais je voulais quand même vous en parler, parce que c'était un peu dans la même veine que Rhapsody Italienne, pour au moins dire que c'était sorti, et que si vraiment les gens ont aimé Rhapsody Italienne, comme moi je l'ai aimée, il fallait absolument acheter Rendez-vous à Naples, qui est dans la même idée, mais avec encore plus de passion, vraiment que j'ai trouvé passionnant, donc on a l'histoire de Giacomo Césarie, qui est appelé le fils du traître. Il a 20 ans, il ne sait pas vraiment pourquoi il est appelé le fils du traître, il est protégé par sa maîtresse, qui est très très influente, et puis il va partir combattre, donc pendant les 5 jours de Milan, c'est un des indices que j'ai mis, il va rencontrer Nina, sur les barricades, ils vont combattre ensemble, ils vont vivre une petite histoire d'amour, et puis finalement Nina va s'enfuir, Nina va partir, et puis parce qu'elle est pauvre, parce que lui elle compte, c'est une histoire un peu compliquée, et puis lui va partir à l'armée, pour défendre son pays, pour défendre l'unité et l'indépendance de l'Italie, face à d'autres armées, et il va rencontrer, pas forcément directement sur les champs de bataille, mais lors d'une cérémonie, il va rencontrer celle qui va lui déclencher les passions les plus immenses, cette Marie-Sophie, sauf que Marie-Sophie, c'est pas n'importe qui, c'est la petite sœur de Sicile impératrice, voilà, c'est là qu'on retrouve cette frisque historique, avec les personnages historiques, on va voir cette Marie-Sophie qui est dans le camp opposé, puisqu'elle a épousé François, elle dirige un peu les armées des Bourbons, elle est dans le camp opposé à Giacomo, et pourtant ils vont vivre un amour passionnel. On va avoir dans ces deux romans, cette idée de la frisque historique, mais ensuite aussi de cette épopée héroïque, on va pas avoir des personnages qui sont des monsieur tout le monde, on va vraiment avoir des héros qui défendent l'honneur d'un pays, qui combattent jusqu'au bout, et que ce soit les hommes et les femmes, on va avoir des personnages qui sont hors du commun, et qui sont vraiment fantastiques à lire, on les découvre et on les admire en fait, tout au long du roman. Et ensuite, voilà, cette idée qui rejoignait ce que j'avais dit sur Laetitia Goumbani, que c'est assez intéressant pour un lecteur de lire en fait l'histoire de vie parallèle qui se mélange pour qu'elle finisse par se croiser, que les destins se lient au fur et à mesure du roman, c'est toujours très intéressant et assez passionnant. Donc je répète, ce sont deux romans de Jean-Pierre Cabane, parus les deux chez Albin Michel, donc Rhapsody Italienne en 2019, et puis si vous avez aimé Rhapsody Italienne, n'hésitez pas à aller lire Rendez-vous à Naples, paru tout dernièrement chez Albin Michel. Donc j'espère que ça vous aura plu, merci beaucoup pour tous les retours positifs que j'ai eus sur l'interview de Julie Rocco, ça m'a fait super plaisir, et puis nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt, au revoir !